Ils économisent toute leur vie de l'argent, ils le mettent comme ça toute leur vie et après ils le donnent à leurs enfants, c'est cool mais pourquoi en fait ? Ça veut dire que tu t'es privé toute ta vie, enfin tu t'es mis de côté de toute ta vie pour rien en fait juste pour les donner à tes enfants qui vont les dépenser après Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais des gens, abonne-toi les gars, abonnez-vous les gars, on fait comment sinon ? Abonne-toi, clique sur la cloche, ici c'est Jonathan Hatchi, si jamais tu viens d'arriver, dis mais qu'est-ce qui se passe ici ? T'inquiète pas ça va bien se passer, viens n'hésite pas à mettre un petit like parce que tu viens d'arriver comme ça ça te bâtisse dans le truc du like quoi Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est quoi ? On fait comment ? Pourquoi on est là en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc l'idée de cette chaîne c'est que en fait ce que je veux, mon message les gars c'est de vous faire savoir que les gars, on peut gagner de l'argent d'une autre manière que d'être salarié Voilà, parce que j'aurais bien aimé avoir des vidéos comme ça à l'époque Et donc voilà, et en utilisant grâce la puissance du business en ligne Tout ce qui est à l'aide maintenant, parce que là ça va tellement vite Avec le bitcoin aussi, enfin crypto-monnaie, blockchain, voilà Les gars, il faut être alerte les gars C'est pas quand, dans 4 ans, dans 5 ans, oh mince, oh j'aurais dû Oh j'aurais dû si je savais Non, les gars c'est, sois alerte les gars, ok ? Donc déjà, déjà la première chose que je dois faire, que ce que je dois faire C'est d'accéder à mon issue de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 ans en une semaine Ok, où je te montre les stratégies, marketing, étape par étape, t'inquiète pas C'est pas relou, c'est clair, si j'ai droit à ton but, on perd pas de temps Boum boum, je te montre exactement, déjà ça te fait des informations en plus dans ton cerveau Savoir ce qui est possible, ce que tu pourrais toi-même mettre dans ton business en place Déjà maintenant, ou ce que tu veux, quelle stratégie tu pourrais mettre en place bientôt Dans tous les cas, ce sera que bénéfique pour toi Et c'est offert, c'est gratuit des gars Arrêtez de... Oui, je sais pas, est-ce qu'il y a des petites arnaques ? C'est gratuit, ok ? Et pas d'excuses des gars, j'ai grandi à l'évrier dans 4 ans 11 J'ai redommé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides Arrêtez de trouver des excuses, oui, je suis sous la bonne étoile Et passons directement au sujet de la vidéo 5 raisons de ne pas faire d'économie, de ne pas... de faire d'économie Voilà, c'est simple en fait 5 raisons de ne pas faire d'économie, de ne pas mettre son... de ne pas économiser son argent Voilà Donc tu vas dire, ah mais c'est bizarre, tout le monde dit qu'il faut économiser Ah ben voilà, mais c'est ça, qui ? Qui tout le monde ? C'est qui ? Qui sont ces gens ? Qui sont ? C'est qui ? Hein ? Comme il dit l'autre, on est à... Hein ? Voilà, je suis à signer Donc du coup, première raison Pourquoi il ne faut pas économiser ? Pourquoi il ne faut pas faire d'économie ? À cause de l'inflation Quand tu te dis, attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'inflation ? On ne sait pas vraiment ou les machins Hein ? Donc en fait, c'est un concept qui fait que Comme les gars, ils impriment des billets comme ça Tire l'arigo Hein, les gars, ils distribuent comme ça Pendant le Covid, les gars, ils ont dit Ils ont argent à tout go, à gogo Hein ? Bon là, ça ne sert à rien à voir Mais bon, en tout cas, ils impriment grave des billets À un moment donné, quand tu imprimes grave des billets Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ce qu'on appelle l'inflation Ça veut dire que les coûts, ils vont augmenter Et la monnaie, elle va se déprécier Donc en gros, ça veut dire que Pourquoi tu veux économiser quelque chose ? Pourquoi tu veux mettre de côté quelque chose que les gens impriment ? Ça, ça fait... Pourquoi tu fais ça, en fait ? Voilà Ça veut dire que l'argent que tu as aujourd'hui Dans quelques années, il vaudra moins Ben voilà, c'est tout, ouais Dans quelques années, il vaudra moins C'est pour ça, si jamais tu gardes un billet de 100$ là Ben il vaudra moins dans 5 ans Ok ? Donc ça va petit à petit Tu vois, je ne sais plus c'est combien le coût de l'inflation C'est peut-être 1%, tu vois, c'est des pourcentages faibles Tu vois, quand même, regardez Pour donner des informations Quand même, tu vois Voilà, si on part depuis 2015 L'inflation chaque année augmente de 0,5 à 1,8 Tu vois, ça dépend des années En 2020, c'était 0,5 Donc j'ai envie de te dire Pourquoi tu veux économiser quelque chose qui est en train de se déprécier ? Ça, c'est première chose d'ailleurs Deuxième raison de ne pas économiser son argent C'est que ce n'est que du papier en fait Ce n'est que du papier Ou ce n'est que des chiffres Soit un digital Soit un compte en banque Ça n'a pas de valeur en fait C'est du papier C'est du papier Sauf qu'ils ont fait des dessins dessus Mais en fait, c'est que du papier, tu vois Donc pourquoi tu veux économiser du papier, tu vois Pourquoi ? Parce que tout le monde t'a fait croire que Ouais, l'argent, ça a de la valeur En vérité, ça n'a pas de valeur Enfin, l'argent, ça a de la valeur Par rapport à ce que les gens pensent Si ça a de la valeur ou pas, tu vois En vérité, ce qui a de la valeur, c'est des actifs Au lieu d'économiser ton argent Il faut que tu achètes des choses Qui ont vraiment de la valeur, des actifs Tous les gars, là, tu vois Tous les gens les plus riches au monde Eh bien, ils ont des actifs Tu vois, ils n'économisent pas leur argent Tu vois, ils achètent des actifs avec leur argent Tu vois, donc ils investissent C'est ce qu'on appelle l'investisseur, tu vois Ils achètent des... Parce que toujours, les gens disaient Ouais, c'est juste que je regardais un petit peu La liste de Forbes Juste avant de faire cette vidéo Il y a plein de gens Ouais, ils ont 100, 100 milliards 100 milliards, 60 milliards, etc Mais il y a des gens qui pensent Que ces gens-là, par exemple Ils ont 60 milliards sur leur compte en banque Comme ça Ils sont sur leur compte en banque Ah non, c'est la valeur de leur entreprise Donc la valeur des actions Qu'ils détiennent dans l'entreprise Donc c'est pour ça que ça a de la valeur Tu vois, mais leur argent Ils ne le mettent pas de côté, etc Ils réinvestissent Ils achètent des actifs Tu vois, les gens, de toute façon La plupart des gens qui sont... Qui s'enrichissent Sont des investisseurs Pourquoi ? Parce que tu achètes des choses Qui ont réellement de la valeur Et qui vont prendre en plus de la valeur Dans le temps Contrairement à l'argent Qui se déprécie dans le temps Alors, troisième raison De ne pas économiser C'est que les gens riches Ils investissent Donc j'ai envie de te dire On est sur une chaîne On a quand même envie d'être libre Peut-être que si jamais ils investissent Peut-être qu'ils font qu'on fasse la même chose Donc j'en parlais déjà Sur le point précédent Mais au lieu de mettre de l'argent de côté Qui va se déprécier Parce qu'après, il faut être intelligent Et comprendre comment l'argent Il fonctionne Comment il tourne, tu vois Si jamais tu mets de l'argent de côté Tu perds de l'argent On vient de le voir avec le premier point, je crois Donc du coup Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ? Il faut bien utiliser tout cet argent-là Pour pouvoir le faire fructifier Et pour pouvoir le faire fructifier Il faut acheter des choses Qui ont vraiment de la valeur tangible D'accord ? Pour pouvoir Et qui va prendre de la valeur En tout cas, qui a des chances De prendre de la valeur Sur le long terme, tu vois Et donc ça Ça passe par l'achat des actifs Donc ça peut être des parts d'entreprise Par des actions Ça peut être de l'immobilier Ça peut être dans les crypto-monnaies Ok ? Donc les gars Ce crypto-monnaie Mettez-vous à fond dedans Si vous n'y êtes pas encore Je pense que dans la description Je lui mets un lien Recherche bien Mais crypto-monnaie Là, je me mets à fond dedans Les gars Parce qu'il faut se mettre à fond Je me mets à fond Tu devrais aussi Tu devrais aussi C'est plus qu'un conseil Je te conseille fortement Et tu te rappeleras de cette vidéo Et si jamais Tu n'as pas passé l'action Tu seras vénère Je te conseille fortement De t'intéresser maintenant Aux crypto-monnaies Sérieusement Ok ? Et donc voilà Donc du coup Tu peux aussi investir dans les cryptos Tu vois ? Tu vois moi actuellement Même si tu ne comprends pas vraiment tout ça De toute façon Il y a une formation d'ailleurs Donc tu vois Tu peux pas aller dans la description Si tu veux passer vraiment à l'action Et faire des bons trucs Parce que si tu vas comme ça Tu vas investir Tu ne sauras pas comment faire Moi par exemple Je vais faire un virement automatique J'achète des bitcoins tous les mois Tous les mois Voilà tranquillement Voilà Comme ça il n'y a pas à réfléchir Ça tombe Voilà Et au moins Ces 200 euros là On met des laissés Genre Sur le compte Ou je ne sais pas quoi De toute façon C'est de l'argent C'est de l'argent Qui rentre Et qui sort Tu ne vas même pas le sentir Tu ne vas même pas le voir Donc du coup C'est pour ça Ça ne sert à rien Parce que l'argent Il va rester sur ton compte Il va disparaître Ok ? 200 euros C'est quoi ? 200 euros Tu peux mettre 200 euros Tu peux mettre 200 euros S'il reste sur ton compte Tu vas acheter des conneries avec Ok ? Alors que si jamais Tu le mets sur un actif Ou tu dis ouais Ou sinon tu dis ouais Je le mets de côté Et puis après De toute façon Tu as toujours un truc Ah bah j'ai vraiment Un besoin urgent Machin Ah vas-y Je vais taper dans les économies Boum tu vas l'utiliser Donc quand c'est déjà placé Boum ça tourne ça tourne Voilà tu te débrouilles autrement En vérité Et tu vois Ça fait un moment Que j'ai mis ça en place Et ça tourne ça tourne Et puis voilà Tu vois Peut-être qu'après Je vais augmenter peut-être Les mensualités Mais en tout cas Même quand je n'y pense pas Boum ça tourne Voilà Quatrième raison Bah du coup Je viens juste d'en parler C'était de pouvoir profiter De l'effet cumulé en fait Ok ? C'était de l'effet cumulé Parce que quand tu laisses Ton argent comme ça Sur un compte comme ça Bah tu perds de l'argent Tu vois On l'a vu ensemble L'effet cumulé C'est qu'en fait Par exemple Si jamais tu prends Un certain pourcentage Tu places ton argent quelque part Par exemple Ça sera en bourse long terme Ou ça peut être par exemple Sur le bitcoin Comme je fais là par exemple Ou il y a d'autres stratégies Qui sont partagées Avec les crypto-monnaies Il y a plein de stratégies Avec les crypto-monnaies Qui peuvent faire Que tu peux avoir Des revenus de malade Les gars C'est maintenant ou jamais Enfin je te le redis Mais bon Bah du coup Tu vas pouvoir profiter De l'effet cumulé C'est quoi L'effet cumulé C'est que Par exemple Tu mets 100 euros Ok Tu mets 100 euros Tout à l'année Tu fais 10% Sur les 100 euros Ça te fait 110 euros Ok Donc du coup Là les précédentes Bah tu vas refaire encore 10% Sur les 110 euros Sur les 110 euros Et donc ça va rajouter encore Et ainsi de suite Chaque année Chaque année Donc du coup Ça fait un effet boule de neige Et c'est exactement La stratégie Qu'a utilisé Warren Buffett Pour devenir milliardaire Donc c'est long au début Mais sur le long terme C'est un truc Que ça fait effet boule de neige Et c'est un truc énorme Tu vois Donc en gros Pour faire simple Tu fais de l'argent Et tu t'enrichis en fait Quoi qu'il arrive C'est que chaque année Tu t'enrichis Alors que si jamais Tu le laisses sur ton compte Ou tu le mets de côté Ou etc Ou l'argent Alors que tu le mets Sur ton compte courant Bah c'est ce que je te disais C'est genre De toute façon L'argent La vérité Si tu vas l'utiliser Si l'argent est sur ton compte courant Tu sais Toi-même Moi on sait Si tu le laisses L'argent sur le compte Comme ça normal Tu vas sortir de la CB Tu vas acheter un truc comme ça T'achètes plus Quand t'as plus d'argent Tu vois Donc Vous metz cet argent là Que tu le places Et d'éviter de le mettre de côté Comme ça Parce que de toute façon Tu vas taper dedans Tôt ou tard Tu vas dire Ah mais il faut que je change des pneus Bah vas-y Je vais taper dedans Alors que tu vas trouver une autre solution Si jamais T'avais pas cet argent là Tu vois Donc dans tous les cas J'en veux même te dire Que obligatoirement Il faut que tu investisses Parce que Dans tous les cas Cet argent là Tu vas le perdre Tu vois T'as pas besoin d'investir Parce que les gens Je pense à des grosses sommes Le cumul Même si tu mets 100€ Tous les mois Comme ça Et que ça Et ça prend Avec l'effet cumulé Tout ça Déjà t'as gagné Et 100€ en plus Sur un mois là Ça va rien changer Dans ta vie Sois honnête Ça va rien changer Ou sinon Si ça change Bah tu vas trouver une solution Pour faire 100€ Bah tu vas faire quoi 100€ en plus Sur ta paye Tu peux pas générer 100€ en plus Sur ta paye Tu fais juste Je sais pas moi Tu tombes la pelouche Genre c'est rien Tu fais des heures supplémentaires Tu fais un truc Boum Ça y est Et là t'es 100€ en plus Et cinquième raison De ne pas économiser Son argent C'est que Bah si tu regardes Cette chaîne là C'est que t'as envie De devenir Libre financièrement Donc la seule façon De devenir libre financièrement Bah c'est d'investir C'est ou d'acheter des immeubles Ou d'acheter Alors il y a l'effet du crédit aussi C'est vrai Mais apparemment Ça devient de plus en plus difficile D'avoir accès Au crédit immobilier Sans mettre d'apport Voilà Peut-être qu'il y a encore Certains qui y arrivent Mais apparemment Ça devient de plus en plus difficile Ou soit en investissant Dans tout ce qui est bitcoin Enfin actifs Enfin actions Etc Donc dans tous les cas Ça n'a aucun sens Si tu veux devenir Indépendant financièrement De laisser l'argent Sur ton compte Alors je sais Il y a des gens Qui ont une autre vision Et qui disent Ouais moi je préfère avoir 10 millions sur mon compte C'est liquide C'est déjà là Et je compte genre en mode Si je dépense par exemple Avec 10 millions par exemple Je sais que toute ma vie J'aurai suffisamment d'argent Pour pouvoir Arriver toute ma vie Par exemple Moi je ne suis pas Trop adepte de ça Je préfère avoir des actifs D'ailleurs c'est ce que C'est ce que les plus riches font Ils ont des actifs Et grâce à des actifs Ça te ramène des revenus passifs Donc ces 10 millions là Moi je préfère Les investir A la limite Laissez 1 million 2 millions Comme ça en liquidité Mais le reste Investir Acheter des actifs Pour que tu fasses Plus des revenus passifs Plus en plus Le capital Il augmente en même temps Des zones d'investissement Plus les revenus passifs Moi je trouve que c'est mieux Voilà Après chacun a sa vision En plus le risque Si jamais tu laisses Beaucoup d'argent comme ça Sur ton compte S'il suffit Qu'il y ait une crise Parce que là on est dans un truc On sait pas trop S'il va se passer Il suffit qu'il y ait une crise Qui arrive La banque Elle prend ton argent Boum normal Et c'est écrit En petit caractère Quelque part Où t'as signé Donc C'est pas une trop bonne idée De laisser son argent Comme ça Autant d'argent Sur ton compte A la limite Dans les crypto-monnaies Ok Donc du coup De toute façon Pour toi Toi faut que t'achètes des actifs C'est sûr et certain Tu laisses pas ton argent comme ça Commence petit à petit A mettre ton argent quelque part Ou ça va le faire fructifier Mais ne le laisse pas Comme ça de côté Ok Donc j'ai fait cette vidéo là Parce que je sais que On peut se faire carotte Et genre mettre de l'argent de côté Alors c'est vrai que Il faut quand même Que t'aies une petite Je sais pas Quelques mois de sécurité Tu vois Je crois que c'est Robert qui dit 6 Je sais plus dans quel livre J'ai lu ça Mais généralement on dit Il faut 6 mois Il faut 6 mois de sécurité Au cas où Tu vois D'économie de sécurité Mais tout ce qui est derrière Il faut qu'après Ça soit réinvesti Il faut pas que t'aies de l'argent Qui est là Qui dort comme ça Sur des comptes Pourquoi ? Tu vois Il faut que ça soit quelque part Et que ça se fructifie Ok En tout cas Si tu veux t'enrichir Si tu veux pas t'enrichir Tu vois Parce que moi J'ai déjà entendu trop d'histoires Des parents Ils économisent Toute leur vie de l'argent Ils le mettent comme ça Toute leur vie Et après Après ils le donnent à leurs enfants Donc c'est cool Mais pourquoi en fait ? Ça veut dire que tu t'es privé Toute ta vie Enfin Tu t'es mis de côté Toute ta vie Pour rien en fait Juste pour les donner à tes enfants Qui vont les dépenser après Tu vois pas trop l'intérêt Alors que Cet argent là Tu l'aurais fait travailler Ça t'aurait rapporté des millions Et t'aurais arrêté travailler avant Enfin tu vois Tout est une question de connaissance Donc c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça Les gars C'est pour que vous sachiez Pour pas que vous fassiez carotte Par les Les croissances populaires de la vie Et après on se fait carotte Alors qu'avec une seule information Ça pourrait changer ta vie Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo J'aime pas si jamais t'as pas aimé Et je te rappelle que tu peux accéder A ma formation Je te montre comment Attendre les 5K par mois Ok Si tu sais ce que je dis Tu as travaillé à 5K par mois Ok Cette formation s'appelle Pirate Marketing Et la bonne nouvelle C'est que tu n'auras pas besoin De sortir ta carte bleue Tu pourras accéder à Pirate Marketing Sans payer un seul euro Ok Comment ça se fait ? Parce que ma formation est éligible au CPF Et le CPF c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place Par le gouvernement Pour pouvoir te permettre De te former en ligne Donc en gros Tu cotises chaque année Que tu sois entrepreneur Au chômage En intérim Ok Pas les étudiants Parce que tu cotises pas Mais tous les autres les gars Et bien vous cotisez en fait Donc du coup Avec cet argent là Que tu cotises Et bien tu peux Te former en ligne Avec les formations Qui sont uniquement Éligibles au CPF Et ma formation Pirate Marketing Est éligible au CPF Donc tu n'as rien à faire En fait Tu n'as rien à payer Tu as juste un peu Rendez-vous avec Céline Ok Le lien est dans Les commentaires Tu mets ton mail Boum Après tu vas pouvoir accéder Au calendrier Tu vas prendre rendez-vous avec elle Elle va faire le dossier pour toi Tu n'as rien à faire Même si tu ne sais pas Est-ce que j'ai du CPF Est-ce que j'en ai Ou pas Elle va tout faire pour toi Elle va tout te dire Ok C'est gratuit L'appel Il est gratuit aussi Elle va faire le dossier pour toi Et à la fin Elle donnera les accès À Pirate Marketing Et après tu n'auras plus qu'acharbonné Et c'est tout Tu vois Il n'y a rien de compliqué Et dans Pirate Marketing Il y a aussi YouTube Monnaie Machine Qui est intégré Donc tu as la totale Donc fonce Pour rendez-vous Ça ne coûte rien Il y a des gens qui vont hésiter Ils vont dire Ouais mais attends Mais ça se trouve Je n'ai pas de CPF Mais mec Tout est offert Pourquoi tu bégayes C'est quoi la croyance limitante Qui t'empêche de passer à l'action Il n'y a rien là Tout est gratuit Du début à la fin Donc tout ce que tu as à faire C'est prendre rendez-vous avec elle Et de toute façon On va tout faire pour toi Tu n'as rien à faire Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Je suis allé ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz